En fin de manche, mais c'est vraiment un client cette année, comme au domaine, il a bien roulé. Mais non, c'est bien. Il est derrière d'ailleurs. Le Vlatinou, tu viens nous faire un petit coucou s'il te plaît. Non, non, ne déplace pas la caméra, merci, je vais être obligé de recaler. Viens ici ! Viens, viens, Viens là, viens là. C'est un magicien, il fait des petits têtes à queue à ses tours chronos, c'est joli. Bah ouais, c'est pour faire bien en fait, je fais du spectacle. Alors, je fais des petits tours, j'arrive en haut, hop, un petit coup de frein, un petit coup d'accélérateur. Et c'est la magie après, hop, on fait un tour. Comme il a dit, j'ai trop de secondes d'avance, comme j'ai fait l'Apollo Domaine, je ne voudrais pas la refaire, donc je vais faire un petit tour. Et après du coup, je suis reparti, et puis tranquille, je n'ai pas trop forcé, parce que j'avais gagné trop de secondes en faisant mon tête à queue. Comme mon tour était assez vite, donc voilà, après j'étais tranquillement. Le Champion de France était en train de saluer ta performance en disant que tu devenais un client quand même. Ah bah c'est gentil, c'est un sacré coco. C'est un bon, c'est un bon. Si, je lui ai dit, s'il veut gagner Pont de Vaud, il faut qu'il le fasse avec moi, mais bon, il ne veut pas encore, c'est en discussion. Si tu veux que je le fais avec toi, c'est pour le gagner, et moi je ne veux que le gagner avec ou sans toi, alors c'est comme ça. Pont de Vaud, lui, il l'adore, c'est une course qui, ça brille dans ses yeux, moi je l'aime bien. Je l'aime bien, mais maintenant depuis le temps quand même, je la connais. Mais moi, forcément, c'est gagné, donc on n'a pas le choix avec le Team Dragon. Alors où est-ce que vous en êtes sur cette négociation finalement ? Au point mort. Non, c'est un peu compliqué, c'est vrai qu'il y a déjà, ils ont une bonne équipe, il y a Clément, Mathieu, et bon, c'est dommage de couper une équipe. Et moi, j'ai toujours mon équipe, je pense que ça va être pareil, donc non, on va bien se bagarrer, je pense que ça va être joli. Et bah c'est 12 heures. Et puis tu ne serais pas à le sortir. C'est un adversaire qui le sort. C'est un américain, Tinou. Moi, rien à faire, moi je touche les roues, tout ce qu'il faut, je mets le quad sur le côté, pas peur. Parce que nous, chez nous, on parle comme ça, et on n'a vraiment pas peur, et s'il faut dire quelque chose, on le fera, il ne faut pas s'en faire. Et il est fou, il est fou. C'est un fan, Romain, je t'adore. Quel est votre regard, reste un peu avec nous Antoine, quel est votre regard sur la saison 2012, Romain ? Comme la 2011, comme la 2010, sauf qu'on a retrouvé notre collègue qui est revenu, Jerem, et on savait que ça allait être un client. Après, c'est vrai qu'il est vachement concentré cette année, parce qu'il veut quand même faire quand même bien. Et non, mais sinon, on rigole bien. C'est marrant, parce que c'est quand même, entre Mathieu, Tinou, tout le monde, ça se tire quand même, Adrien, ça roule quand même bien. Donc c'est un championnat qui est assez relevé, donc c'est top pour nous, pour les Français, et on a un bon niveau européen. Et puis les jeunes arrivent, donc il faut se dépêcher à encore gagner les dernières manches qu'on peut, non, je déconne. Non, mais après, c'est une autre motivation, donc c'est un autre état d'esprit. Antoine ? Eh bien, moi, pour la saison 2012, je trouve qu'il pleut à Blargis, et puis, non, non. On m'a dit que tu venais au Grizzly demain. Ouais, il est dans le coffre, on va sortir là, il est dans le camion. Non, non, pour moi, la saison 2012, forcément, c'est bien, parce que j'ai prouvé que je pouvais aller vite. Je fais la pôle à la courge chez moi, forcément, pas trop étonné, quoi. Mais non, j'ai prouvé que je pouvais être rapide. Le saut ? Le saut. Le saut, Antoine ? Ouais, le petit saut caché, enfin, qui n'était pas caché, j'ai rien dit, c'est juste qu'on m'a... Oui, tu ne l'as pas dit, oui. Non, moi, personne ne me dit qu'il y a un saut à faire. Il y avait juste à avoir des... Mais bon, lui, il les a mis. Oui, il en fallait des bonnes, oui. Ouais, donc, non, c'est passé. Non, moi... Tu l'expliques, quand même, pour ceux qui ne comprennent pas, qui n'ont pas suivi. Ah, ouais, donc, en fait, c'était un petit saut, donc, enfin, un petit grand. C'était, donc, une petite bosse avant qui coupait la vitesse, donc on était obligés d'arriver assez doucement. Et, en fait, le but, c'était, dès qu'on raterrissait, c'était de ne pas couper. Et vraiment de se mettre en arrière et de passer en haut d'une montée, en fait. Donc, c'était une montée juste après. Toute la montée, pas coupée. Et passer derrière une bosse qui était plus loin. Donc, voilà, c'était ça. Et puis, voilà. Donc, moi, en même temps, pour la saison 2012, c'est vrai que ça se passe bien. Je me rapproche, je suis troisième. Je progresse physiquement au fil des manches. Donc, c'est vrai que c'est un point positif pour moi. Je m'entraîne pour ça. Et puis, ensuite, c'est vrai que le championnat d'Europe, comme l'a dit Romain, ça nous permet aussi de progresser. Enfin, pour moi, ça me permet de progresser. C'est une bonne expérience. Il y a vraiment des bons pilotes. Donc, forcément, c'est que des bons points à prendre pour moi. Et c'est vrai que moi, entre-temps, on rigole quand même. On est une bande de copains. On s'éclate. Mais non, non, c'est super. Un petit peu ce qu'on disait avec Jérémy. Une superbe ambiance cette année. Ah, tiens, Mathieu, il veut venir parler, là. Il veut venir parler. Il est en train de se préparer, Mathieu. Viens nous rejoindre, Mathieu. On voit une émission. Leslie a l'envie de parler. Il faudrait avoir une de ses pensées des filles, voir ce qu'elle pense. Je pensais qu'elle avait été pour ça. On commence à avoir une certaine érosion sur les inscriptions, sur l'élite. Selon vous, qu'est-ce qu'il manque au championnat pour attirer un peu plus de pilotes ? Des quads et des pilotes ? Non, c'est un peu compliqué. On essaye de tous se poser la question. Mais bon, en début d'année, il y a quand même pas mal de pilotes. Et après, ça descend, je ne sais pas. Il faut demander à Antoine, parce qu'il organise. Moi, je pense tout à fait. De toute façon, à forcerie, les gens, s'ils font un mauvais résultat à la première ou qu'ils ont un problème, ils n'ont plus forcément les budgets pour continuer. C'est un peu un petit coup au moral qui casse les pattes, comme on dit chez nous. Je pense qu'il faut appeler Blague à part, le père de Tinou. Eric, petit clin d'œil à Eric. Parce que lui, c'est plein chez lui. Donc, Blague à part, il a peut-être oublié quelque chose entre nous. Mais bon, il ne faut pas le dire. Blague à part, il ne sait pas, on ne sait pas. L'année prochaine, il paraît. L'année prochaine, quoi dedans ? L'année prochaine, quand tu veux qu'on me fait, l'année prochaine ? Nouveau circuit, nouveau terrain, nouveau quad, nouvelle herbe, nouvelle terre, plein de choses. Plein de choses nouvelles. Il y a Mathieu qui est en train de... Voilà. Romain, qui... Alors là, ça va commencer. Action ! Action ! C'est déjà fini, Tété ? C'est déjà fini, Tété ? C'est déjà fini, Tété ? C'est déjà fini.